Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, les campus américains comme du temps de la guerre du Vietnam, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Les universités américaines sont en pleine ébullition, secouées par des mouvements de protestation étudiantin contre la guerre à Gaza. La police est même intervenue brutalement sur le campus de l'Université de Columbia, à New York, le 22 avril, pour disperser les manifestants. Des scènes qui ne sont pas sans rappeler, pour les plus âgés, celles des manifestations étudiantines contre la guerre du Vietnam. 1955 à 1975, dont on sait qu'elles ont pesé sur la décision finale de Washington de retirer les troupes américaines de ce pays du sud-est asiatique. La Maison Blanche s'inquiète, de toute évidence, de l'ampleur prise par ce mouvement étudiantin pro-palestinien et son activisme débordant, à quelques six mois des élections présidentielles. Une porte-parole de l'administration Biden, Karine Jean-Pierre, a souligné, le 24 avril, l'importance de la liberté d'expression et du débat au sein des campus universitaires, tout en dénonçant la rhétorique de la haine. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. La pression de l'aile progressiste le Parti démocrate est consciente de la fragilité de sa situation actuelle. Au moment où le candidat républicain, Donald Trump, mobilise ses fervents sympathisants pour un retour en fanfare à la Maison Blanche, l'élite dirigeante du Parti démocrate doit faire face à la frange la plus progressiste de sa base, et une part non négligeable de ses jeunes militants, qui ne partagent pas du tout son tropisme pro-israélien. Si ces derniers, écoeurés par le soutien militaire et financier de l'administration Biden à un Israël en pleine folie génocidaire à Gaza, venaient abouder les bureaux de vote le 5 novembre, la perspective de perdre les élections présidentielles devient plus que probable. Le président américain, Joe Biden, est donc pris entre le marteau et l'enclume. Pas question de cesser d'envoyer des armes à Israël, au risque de se mettre à dos le lobby juif, sans l'appui duquel aucun politicien américain ne pourra faire carrière ou la préserver. Il n'est plus possible, non plus, d'ignorer les signaux de réprobation émis par la frange pro-palestinienne de la base électorale du Parti démocrate. Un fascisme banalisé l'administration Biden a cru, à un moment, pouvoir jouer la carte de l'opposition israélienne au premier ministre Benjamin Netanyahou, avant de se rendre compte que ce n'était que les deux faces d'une même pièce. Le plus dur à admettre pour l'establishment américain, est que la société israélienne, est devenue largement fasciste. Israël a non seulement perdu sa capacité de dissuasion auprès de son voisinage hostile au Moyen-Orient, la chétive réaction de Tel Aviv, à la frappe iranienne du 14 avril l'ayant clairement démontré, mais elle entraîne, par ailleurs, les États-Unis dans sa déchéance militaire et morale. L'incapacité de l'Ukraine, armée par les États-Unis, a ébranlé la Russie poutinienne, a été une première gifle infligée à Washington, celle d'Israël de venir à bout du Hamas, et des autres factions du mouvement de résistance palestinienne dans la bande de Gaza. En a été une autre. L'auteur conclut son article en ces mots. Nouvelle règle du jeu. Et quand des missiles balistiques iraniens à haute vélocité parviennent à déjouer les défenses contra-aériennes israéliennes, pourtant renforcées par le meilleur de l'arsenal américain en la matière, Washington comprend que toute aventure militaire dans le détroit de Taïwan risque fort de se terminer par un désastre. Les missiles hypersoniques chinois sont, en effet, autrement plus évolués, technologiquement, que leurs équivalents iraniens et quantitativement plus nombreux. Dans le brouillard géopolitique alimenté par les multiples foyers de crise qui enveniment la planète, les étudiants américains voient, peut-être, mieux les récifs vers lesquels se dirigent les États-Unis que les élites politico-perchées et aveuglées par la brune. Prédigé par Ahmed Nagy Sous-titrage Société Radio-Canada